Bonjour, nous sommes le dimanche 15 septembre 2024 et le sujet est la Shield TV. On avait présenté la Shield TV Pro à droite il y a quelques semaines. Actuellement, elle est à 180 euros environ au lieu de 220. Et la Shield TV à gauche et également en promo, elle est à 125 euros au lieu de 160. Et nous allons voir les specs de celle de cette Shield TV à gauche. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les points communs entre ces Shield TV, c'est qu'ils prennent en charge la 4K HDR. La 4K en soi, c'est top, mais en HDR, c'est beaucoup mieux puisque c'est high dynamic range pour des images de meilleure qualité, tant au niveau de la luminosité, du contraste, des détails et des couleurs. Le Dolby Vision, c'est le neck plus ultra de la HDR. Le Dolby Atmos, c'est pour la partie son. Il y a une mise à l'échelle, c'est-à-dire un upscaling via l'IA pour avoir une image de bien meilleure qualité. Par exemple, vous avez une source 1080p. Elle la met à la 4K, mais pas seulement au niveau des pixels, également au niveau de la qualité de l'image, des détails et des couleurs. Vous avez également le Cloud Gaming avec le GeForce Now. Selon les abonnements prioritaires ou ultimes, vous avez différents accès au niveau de la qualité. Prioritaire, vous avez des sessions de 6 heures de jeu, la définition 1080p et jusqu'à 60 images par seconde. Tandis qu'avec le ultime, vous avez accès au RTX 4080 pour des sessions de 8 heures de jeu, de la 4K et jusqu'à 240 images par seconde. On revient ici sur la Shield TV. La connexion, comment elle se fait à gauche, Shield TV et à droite, c'est un boîtier. Connexion HDMI 2.0B à gauche vers le téléviseur et Ethernet et prise de courant à droite. La télécommande, triangulaire 3D avec touche rétro-éclairée et micro intégrée pour utiliser avec Google Assistant. Commande vocale. Ici, vous avez une simulation de la différence entre la 4K SDR, Standard Dynamic Range, et le Dolby Vision. Une image beaucoup plus adaptée, beaucoup plus réaliste qu'à gauche. Ici, la mise à l'échelle ou l'upscaling. Un upscaling basique à gauche et ici avec l'IA pour avoir une image quasi identique à la 4K d'origine. Grâce à Google Play, vous avez également l'accès à plus de 5000 applications comme Netflix, Prime Video, Molotov, Deezer, Twitch, LCI, Gully, Spotify et tant d'autres. Compatibilité totale avec Google Assistant grâce à la télécommande et au micro. Ici, nous avons les specs techniques avec les formats vidéo pris en charge. La 4K HDR comme je le disais précédemment, dont le Dolby Vision HDR et le HDR10. HDR10, c'est pour le niveau 10 bits, c'est 1,07 milliard de couleurs. La lecture HDR 4K jusqu'à 60Hz grâce au codec H.265 ou aussi appelé HEVC. Lecture Full HD 60 images, MP4 et autres codecs. Et vous avez d'autres codecs supportés également comme le XVID, DivX, MKV, MP4 et autres. Pour la partie audio, vous avez également la haute résolution jusqu'au 24 bits, 192 kHz grâce au HDMI. Et beaucoup de formats audio pris en charge comme pour les plateformes de streaming d'Eezer, Spotify, AAC, AAC+, Digital+, Dolby Atmos pour les films. Vous avez 8 Go de stockage dont une partie qui est prise déjà par le logiciel mais vous pouvez l'étendre grâce à un micro SD. Vous avez des micro SD de bonne qualité, 256 Go, c'est environ 25 à 30 euros. Et pour les 512, 256 c'est déjà une bonne quantité, 512 c'est aux alentours de 50. Une connexion Wi-Fi, 802.11 AC, c'est-à-dire le Wi-Fi 5. Le Bluetooth 5.0. Ici la connectique comme je disais précédemment HDMI 2.0 B et en dessous l'emplacement pour la micro SD. Et de l'autre côté vous avez la prise Ethernet et la prise d'alimentation. Tout ça sous Android 11 et compatible Chromecast 4K. Vous avez déjà quelques applications d'installé comme Nvidia GeForce Now, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et ainsi de suite. Et actuellement elle est à 125 euros au lieu de 160. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Merci pour votre écoute et à la prochaine.